Coucou, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour un haul, donc il y aura du action ici. Là c'est du nose, là c'est une machine que j'ai acheté chez King Joué. Ici on a des petits cœurs de chez l'incroyable. Ici c'est une commande Amazon. Là on a la farfouille et j'ai trouvé de grosses pépites chez Magic Depot. Alors on va commencer tout de suite par Magic Depot. Donc j'ai trouvé de très très grosses pépites pour 25 centimes unités. On avait des petites jarres comme ceci. Donc derrière on a 8 designs et on a 40 pièces à chaque fois. Donc par exemple celui-là et derrière on a tout ceci à l'intérieur. Donc les premiers modèles ressemblent à ça et les deuxièmes modèles j'ai craqué comme ceci. Donc pour 25 centimes, franchement j'en ai pris plein. Et voilà les modèles que l'on a. Donc je vais à peu près tous vous les montrer. Il y en a que j'ai pris en double, ceux que vraiment j'ai adoré. Merci. Merci. Donc ensuite on passe à la farfouille. Il y avait des petits déstockages, notamment sur ces petites fleurs comme ceci. Elles sont grave mignonnes. Donc elles étaient à 50 centimes unités. Donc j'ai vidé le rayon, il en restait 6. Donc je les ai pris. Et pour la Saint-Valentin, ils ont mis des petites boules comme ça, pailletées roses. Je les ai trouvées trop mignonnes. Donc à 50 centimes également, j'en ai pris deux paquets. Ils ont également remis des petits cœurs comme ça à 1,20€. Ils sont très plats. Donc j'aime beaucoup ceux-là. Et à chaque fois ils sont en rupture de stock. Donc tant qu'il y en avait, j'en ai profité. Et j'ai repris également des petits anneaux à porte-clés comme ceci. Ils sont super mignons. Donc pour 1€. Ensuite j'ai fait une petite commande à Amazon. Donc j'ai pris de la Stazone noire. Et j'ai également repris des petites plaques pour ma mini machine de coupe. Mais ça, ça va être pour un concours. Donc un concours à venir sur ma chaîne. Je vous expliquerai plus tard les conditions. Ensuite sur la fourmi créative, il me refallait absolument un tapis de découpe. Parce que le mien, bah il est mort. Et les tapis de découpe, c'est de la grosse daube. Parce qu'en fait, ils ne collent pas. Donc j'ai racheté de la bombe en spray Cléopâtre. Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai mis. Mais j'en ai racheté. En tout cas, ça coûte une blinde. Le tapis, il y en a pour 30 balles. La bombe en spray, il y en a au moins pour 16€. Et il me refallait également un support. Alors le support et la lame, sachez que ça se vend à part. La lame, j'en avais déjà racheté une la dernière fois à 10-12€. Et le support, il est à... Ça doit être à peu près comme la bombe dans les 16€, je crois. Franchement, ça coûte énormément cher pour ce que c'est. Sachant que la machine, on la paye déjà 300 boules. Et encore, 300€, c'est la moins chère. Je sais qu'il y en a des beaucoup plus chères en gamme. Franchement, je suis quelque peu déçue de cette machine. Je le répète. Normalement, on peut numériser et découper les tampons. Détourer les tampons. Ça fonctionne un coup sur 10. Franchement, c'est une horreur. Le tapis, c'est de la grosse d'aube. On est obligé de le réencoller à chaque fois. Et les lames, c'est pareil. On est tout le temps obligé de les changer. Donc au final, voilà. Bon, j'ai voulu tester mon nouveau tapis. Et je viens de me rendre compte que ma machine ne voulait pas le prendre. Parce qu'en fait, c'est uniquement pour une seule machine. Et je n'avais pas vu. Donc du coup, j'ai acheté ça pour que dalle. Je ne peux rien en faire. Je ne peux pas l'utiliser. Je vous mets le screen à l'écran tout de suite. Ensuite, encore un article où je me suis fait avoir comme une grosse d'aube. J'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient des badges personnalisés. Jusqu'à là, tout va bien. Donc du coup, j'ai absolument voulu acheter la machine qui s'appelle Badge It. Sauf qu'elle n'est absolument plus commercialisée. Elle n'existe plus. Et celle qui le remplace, c'est celle-là, en fait. Mais le problème, c'est que je l'ai acheté chez King Jouet pour une vingtaine d'euros. Je dirais 22 euros, quelque chose comme ça. Donc le kit est complet. On a 18 badges. On a même des petits dessins qu'on peut découper. On a des sachets de confettis. On a des petits accessoires. Enfin voilà, c'est génial. Et en fait, j'ai voulu prendre des recharges. Puisque si on a la machine, autant acheter des recharges. Et en fait, ça n'existe absolument pas. Donc c'est-à-dire que ce kit est utilisable qu'une seule fois. Et dès que j'ai fini les 18 badges, la machine va à la poubelle. Et j'ai regardé sur tous les sites. Il n'y a aucune recherche de disponible. Et en plus, ce n'est même pas comme la badgeite avec un arrière en métal. Là, c'est uniquement du plastique. Donc ce n'était pas du tout ce que je voulais. Mais bon, maintenant que je l'ai acheté, j'ai appelé King Jouet. Ils ne voulaient pas le reprendre. Ils ont dit que voilà. Donc du coup, je vais l'utiliser. Et après, ça ira à la poubelle. Puisqu'on ne peut plus rien faire d'autre avec la machine. Étant donné qu'ils ne vendent pas de recharge. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais c'est de ma faute. J'avais qu'à vérifier avant. Ensuite, je suis allée à l'incroyable. J'ai acheté la vaisselle. Voilà. Et je suis tombée sur des petits cœurs. Comme ceci. Super mignon. Donc ils font 4 cm sur 4 cm. Eux, ils disent que c'est pour décorer les câbles. Mais bien sûr que moi, je vais m'en servir en scrapbooking. Et c'était en euros le paquet. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, je suis allée à l'ose. Franchement, je n'ai quasiment rien trouvé. Ce pochoir, je l'avais déjà pris. Mais comme il y en avait encore un. Et bien, je l'ai pris en double pour offrir. Calendrier de l'avent, etc. Hop. Au moins, j'ai des cadeaux d'avance. Et ensuite, j'ai craqué sur plein de petits stylos. Comme ceci. Donc ils sont tous à 1,39 €. Et j'ai trouvé que les couleurs étaient magnifiques. Chez Action, il n'y en a plus. A chaque fois que j'y vais, il n'y en a plus. Donc ceux-là, bah écoutez, j'ai craqué. Il y en a vraiment pour toutes les couleurs. Tous les designs. C'est tous à 1,39 €. Par contre, il y en a qui sont par 2, il y en a qui sont par 3 et il y en a qui sont par 4. Donc écoutez, j'ai pris une couleur de chaque en fait. Je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Et donc ensuite, chez Action, j'ai trouvé des grosses pépites. Je les voulais absolument. Je pense que vous les avez déjà vues partout. Ce sont les mousses comme ceci de la marque M.O. Donc qui est, comment on dit, une copie d'une grande marque que je ne citerai pas. Je ne les ai pas encore essayées. Mais quand je les ai vues, j'étais trop contente. Donc il y a du blanc. Il y a du violet. On a une sorte de marron. Enfin, j'imagine que pour eux, c'est du doré. On a du noir gris foncé, je dirais. On a du gris clair et on a du rose. Donc je suis super contente parce que j'ai réussi à trouver toutes les couleurs. Et ça, c'était au prix de 99 centimes l'unité. Donc je suis trop heureuse. Donc bien sûr, on les essayera lors d'un projet. On verra lequel quand j'aurai l'occasion. J'ai également trouvé ceci. Donc c'est un petit tampon en bois. Ça, ce n'était même pas en euros. Comme j'aime beaucoup les feuillages, j'ai beaucoup de dice. Mais je n'ai pas beaucoup de tampons en feuillage. Donc j'ai craqué. Ensuite, j'ai repris pour ma fameuse Scan & Cut. Puisque même si on l'encolle, les papiers ne tiennent pas. J'ai repris du ruban de masquage comme ceci. Le violet parce qu'il est plus fin. Et j'ai pris celui-là parce que moi, j'avais pris le marron Kraft là. Mais il est plus cher. Donc je me suis dit de toute façon, pour ce que j'en fais, autant prendre le moins cher. Ça, c'était 1,20€ et quelques. Et ça aussi, 1€ et quelques. Donc voilà, je me suis dit de toute façon, pour ce que j'en fais, ça ne sert à rien de prendre les plus chers. Ensuite, en TG, il y avait ceci. Donc Art Journal 21,21. Je ne sais même plus le prix. Ça ne devait être même pas 2,5€, 3€. Donc en fait, c'est un Art Journal comme ceci. Ça a l'air de faire du papier aquarelle. Du papier un peu épais. Donc c'est génial. Là, on a une petite pochette si on veut ranger des choses à l'intérieur. Et après, c'est un Art Journal comme ceci. Ouais, j'ai l'impression que c'est du papier aquarelle. Donc voilà. En plus, il est super beau avec des papillons. Je voudrais retirer ça pour vous le montrer. Regardez comme il est beau. J'ai totalement craqué. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Pour faire un petit Art Journal, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, dernière chose où j'ai littéralement craqué. En plus, il était en promo juste devant la TG quand on arrive. Alors là, j'ai dit je ne peux pas résister. Donc c'était à 8,99€, quelque chose comme ça. J'ai pris ça pour faire des démos, en fait. J'avais vu quelques démonstrations et j'ai vu que c'était vraiment pas mal. Donc je me suis dit, pour le prix, pourquoi pas ? Puisque chez Craftelier, c'est largement plus cher. Après, on verra dans le temps si ça dure. Mais à mon avis, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup. Donc même si je l'utilise une dizaine de fois, ça sera plus rentable que de l'acheter chez Craftelier où c'est beaucoup plus cher. Donc, mes petites pépites d'action, c'était ça. Et puis bien sûr, ça que je voulais absolument. Je voulais également les cires parce que, en fait, j'ai vu plusieurs vidéos. Mais en fait, ils disaient que la cire n'était pas de très bonne qualité. Mais en fait, moi, je m'en fiche de la cire. Je veux juste les seaux pour avoir des seaux supplémentaires. Et comme j'ai acheté plein de cire sur Shein, au moins, j'aurai plus de design. Mais je ne les ai toujours pas trouvés, malheureusement. On ne les a pas encore. Peut-être plus tard. Mais en tout cas, dès que je les ai, je les prendrai absolument. Puisque le prix, franchement, c'est imbattable. Parce que même le prix d'un seul seau sur Shein, c'est 3 balles. Donc là, on en a 3 dedans. Enfin, après, ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas à visser, c'est juste à clipser. Mais moi, je n'en ai rien à faire tant que ça fonctionne et que ça me donne plus de motifs. Franchement, rien n'est négociable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu. Ça y est, je commence à bafouiller. C'est parce qu'il est temps que j'arrête la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour me donner du soutien. Et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501